Musique Publique, est-ce que vous êtes chauds ? Est-ce que vous êtes chauds ? Aller là, bienvenue, nous c'est les autres, on est une troupe d'improvisation. C'est quoi l'improvisation ? C'est très simple, c'est que ce soir, la pièce que nous allons jouer, et bien nous ne savons pas du tout ce qui va se passer dedans. On ne sait pas du tout si à un moment, peut-être je vais être poursuivi par la police, c'est possible. Peut-être Nicolas, à un moment, il va falloir que tu jettes des clés à ton voisin parce qu'il est bloqué en bas. C'est possible, tout est possible. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tout va s'écrire devant vos yeux. Alors, attention, attention, attention. Normalement, un public qui est chaud, là, quand je dis cette phrase, avant ça fait woooooooh. Pardon, on va la refaire en mode spontané comme si de rien n'était... Et, en tout cas, une chose est sûre, c'est que tout va s'écrire devant vos yeux. Woooooooh ! Ça va être jette, ça va être tout comme ça. Mais ça ne va pas que s'écrire sur vos yeux, c'est aussi qu'on va s'inspirer de vos vies pour écrire cette histoire. Car oui, le spectacle s'appelle la vie des autres et vous allez être les autres de notre soirée. Woooooooh ! Du coup, je vais avoir besoin pour une première inspiration. Est-ce que dans la salle, il y a des couples ? Est-ce qu'il y a des couples dans la salle ? Oui. Ah, c'est bien, il y a un... Ouais, nous on est en cours. Ok. Comment vous vous appelez ? Greg et Solène. Greg et Solène. Solène et Greg. D'ailleurs, on a du mal avec les prénoms, donc je les répète. Greg, Solène. Ok. Est-ce que ça serait indiscret ? Bon, on peut tous dire alors, mais entre nous, il faut savoir. Comment vous vous êtes rencontrés, Greg et Solène ? À la crémaillère d'un ami. À la crémaillère d'un ami. C'est-à-dire, c'est un ami de qui ? De Greg, de toi ? C'est un ami d'enfance à moi. Un ami d'enfance à toi ? Ouais. Ok. Et en fait, vous n'étiez jamais vu avant cette soirée de crémaillère ? Non, pas du tout. Et qu'est-ce que tu faisais à cette soirée de crémaillère que tu connaissais ? Bah, en fait, j'avais rencontré son pote deux jours avant dans un bar. Ok. Non, pas du tout. C'était un date après, en tout cas là ? C'est une actionneuse. Non, non. Et lui-même, j'ai rencontré son pote et il était en date au moment où on s'est rencontrés. Donc il était pas du tout... Il était vraiment en mode pote, quoi. Ça fait beaucoup de mec. Non, mais il disait, ah bah j'ai ma crémaillère dans deux jours. J'étais avec une autre pote aussi, il disait, bah, plaisir de les deux. Tu pouvais passer. Et là, qu'est-ce qui t'a plu quand tu l'as vu ? Enfin, je veux dire, ça a été cette soirée-là qui a fait que ça s'est fait directement une soirée ? Non. 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 De longs mois plus tard. C'est-à-dire ? Waouh. Euh... Mais là, on veut tous savoir, on est d'accord ou pas ? Ouais, 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 ouais. Euh, waouh, waouh. Euh, du coup, à la soirée, il y avait d'autres amis qui étaient là. Il me fait peur qu'elle fasse. Non, 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 attends, par où commencer là ? Euh... Ouais, c'est tendu quand même là. Non, peut-être, du coup, juste une dernière information. Du coup, cette première fois, le premier bisou que vous avez fait, il était où ? Il était longtemps après cette soirée ? Ouais, il était quelques semaines après, on va dire ça comme ça. Et c'était... Vous étiez donné rendez-vous et puis... Non, c'était après une autre soirée, on sortait pas de vie. Vous étiez fait tard, non ? Ouais, ouais, ouais. Ok, on peut applaudir très très fort, Greg, et salut ! Euh... Est-ce qu'il y a des amis dans la salle ? Des groupes d'amis ? Oh, là-bas ! Non, plein d'amis. Euh... Alors, vous êtes tous ensemble, là, ou... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ok, alors, vous, la première âgée, vous êtes des amis de... Où ? Comment vous vous êtes rencontrées ? Euh... Alors, en fait, nos deux mômes, elles sont des collègues, puis elles sont des amis amis. Ok. Et du coup, bah, elles ont fait un repas, et on s'est rencontrées. Ok. Donc, les mamans sont d'abord devenues amies, et ensuite, du coup, vous, vous êtes devenues amies aussi ? Oui, oui. Des amis de famille, en fait. Des amis de famille. Ok. Et, euh... Est-ce que, euh... Du coup, vous pouvez nous donner, euh... Par exemple, euh... Des qualités ? De euh... De... De vos amis et respectifs ? Et vous ? Bah... Je ne sais pas, mais... Elle m'écoute, elle m'écoute. Elle m'écoute. Elle m'écoute. Ok. Ah ! C'est pas confident. Donc, elle est très à l'écoute. Elle te comprend. Elle te comprend tout ce que tu dis, même quand c'est pas clair. C'est ça. Et elle ne te juge pas. C'est très important. Ok. Est-ce que tu peux lui donner une qualité ? Bah, elle est pareille. Et, euh... En fait, on... Tout pareil. On est, euh... Enfin, on... Voilà. On est connectés. C'est assez important, un peu, dans une amitié. Voilà. Ok. Très bien. Merci. Euh... Et vous, les mamans, Dupémini, vous vous êtes rencontrés comment ? C'était l'infirmière dans l'école où elle travaille. L'infirmière dans l'école où vous travaillez. Donc, à l'école où vous vous êtes rencontrés. Et ça a été un coup de cœur d'année. Bah oui. Ok. Regarde. Merci beaucoup à vous. Applaudissements. Est-ce qu'il y en a dans cette salle qui sont célibataires ? Ah... Vous êtes regardés, vous êtes vus, c'est bon ? Chez la dernière personne avec qui tu as été, la précédente, quel était son travers que tu trouvais très irritant ? Macho. Ah bon ? Je dois en parler, c'est vrai. Chez une personne future que tu vas rencontrer, quelle est la qualité indispensable que la personne doit avoir ? Va, Macho. Du respect. Très bien. Je vous demande de les applaudir. Applaudissements. Je vais prendre une autre information. Peut-être... Est-ce que quelqu'un dans la salle fait le métier qu'il voulait faire quand il était petit ? Oh, il y a deux mains qui sont levées. Qu'est-ce que tu fais, du coup, comme métier ? Enseignante. Enseignante. Ok. Et du coup, c'était vraiment depuis petite. Tu te dis, moi un jour, je serai à la place de ma maîtresse et de mon enseignant et je ferai ça. Enseignante en quoi, du coup ? En espagnol. En espagnol. Et comment ça se passe du quotidien ? T'as, je ne sais pas, une dernière galère ou une petite anecdote ? Comment tu as envie de mourir parfois ? Comment on dit ça en espagnol ? Je quiero morir. Oh ! Je quiero morir. Et pourquoi ? J'adore ce que je fais, en fait. On ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. Ok, du coup, tu es dans le collège et le lycée ? Oui, j'ai plein. Et là, maintenant, je suis au collège depuis trois ans. Comment il s'appelle le collège dans lequel tu bosses ? Euh, un groupe polandogéniste. Tu ne te souviens plus de ton dernier temps ? Saint-Jean-d'Arc. 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 Et c'est où du coup ? Où est-ce que tu es allé ? Dans le nord de la France. Tout près de l'île. Ok, d'accord. Et tu as des collègues ? Genre, est-ce que tu as une collègue ? Genre, c'est ta vraiment... Ta collègue préférée, elle est... C'est qui ? Elle fait quoi ? Non, c'est le collègue qui est le nom. Oh ! Qui est ton âme-sœur. Qui est ton âme-sœur ? Non, en fait, là il n'y a pas d'âme-sœur. Non, rien. Tu t'appelles comment ? Justine. Justine, on peut applaudir très très fort. Je ne sais pas si vous avez vu, mais nous avons un pianiste qui va improviser la musique de cette histoire. Et je crois qu'il a aussi besoin d'une inspiration pour cette histoire. Une petite question pour vous. Est-ce que vous avez des musiques ou des groupes de musique, je vais en prendre trois, qui vous font vibrer, que vous écoutez, qui vous procurent une émotion intense ? Qui vous font vibrer le poil. Super, super, super. Alors, alors attendez. Ici. Simon et Garfunkel. Simon et Garfunkel. Simon et Garfunkel. Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Et un dernier. Un dernier. Allez, super, Trump. Un dernier. Ok. Mesdames et messieurs, nous avons toutes les inspirations que nous avons besoin pour créer cette histoire sous nos yeux. et elle va démarrer tout de suite. Elle va démarrer maintenant sous un tonnerre d'applaudissements. Oh non, j'ai un emploi du temps pourri. Je les cours le matin, puis hyper tard le soir avec des creux énormes au milieu. Puis Justine qui est partie. 8 sur 20. Bon. Que dis-tu ? Je ne comprends pas. Tu as 0. C'est parti. Racine de 8 égale 2. Non mais... Mais ils ne m'écoutent pas en cours. C'est pas possible. Bon. Bon. Bah 8 sur 20 aussi. Bon. Ah, ça c'est. C'est la petite Justine ça. Tout est parfait. Tout le temps. Ah, c'est la petite chouchou. 20 sur 20. Craig, comment ça va ? Ça va, putain, tu m'as fait peur. Excuse-moi. J'étais hyper concentré là. J'essaie de faire mes copies parce que ce week-end je pars. Donc euh... Parce que tu sais que la vie de prof c'est hyper compliqué. On a beaucoup de boulot en dehors des heures de cours et tout. Enfin... En plus là, c'est mon week-end à prolonger qui démarre quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça a l'air compliqué. Ça va ? Ouais, super bien. Ça se passe bien. Ouais, c'est trop cool. Ouais, j'ai déménagé. C'est pas ce que tu sais. Et du coup, je vais t'inviter à m'accamètre. Je vais te dire que... Niveau d'appartement. Bah oui, c'est le principe de déménagement, oui. T'avais déjà un super appartement avant quoi ? Ouais, je sais, je sais. Mais comment tu fais pour avoir des plans comme ça là ? Il fait combien de mètres carrés encore celui-là ? 250. Mais 250 ? Dans une ville à côté de Lille ? C'est hyper rare quoi ! C'est quoi déjà le nom de notre ville ? Le singe... Le collège ? Non, pas la ville. Mais justement, dis-le. Petit Lille. Petit Lille ! Tu fais des comptes à 250 mètres carrés dans Petit Lille ! Franchement, John... C'est peut-être parce que t'es agent immobilière. Putain, je fais quoi ? Je suis agent immobilier ? Bah oui. Qu'est-ce que je fais là, en fait ? Bah, t'es venu me voir. Ah, ok ! Tu sais que c'est mauvais à l'école, maintenant. Ah oui, oui. Ça rentre. Pas de contrôle de sécurité. Alors là, tu sais, s'il y avait des contrôles de sécurité, ça se saurait. Je veux dire, ils essaient d'interdire les téléphones. C'est la blague. Bon alors que... Du coup... Super ! Bah ouais, c'était juste pour t'inviter. Du coup, je veux rendre le lieu de travail de tous mes potes pour les inviter. John, j'ai un feeling assez chargé. Ah ouais. Bon bah écoute, tu peux compter sur moi. C'est vrai que tu viens. Avec plaisir. Ils mettent super longtemps à servir. Ah oui. C'est chiant. Oui, euh... En Coca, du coup, s'il vous plaît. S'il vous plaît, euh... S'il vous plaît, un demi. Ouais. Tout à fait. Je suis pas sûre qu'il m'a entendu. T'inquiète. Ça va ? Ouais, ouais. Du coup, euh... Je voulais t'inviter à la cramanière. C'est hyper sympa. Ouais. D'habitude, je vais chez le lieu de travail des gens, mais euh... Là, je me suis dit, bon, un bar, c'est peut-être plus compliqué. J'adore les fêtes, moi. J'adore danser. Ouais. En fait, je voulais que ce soit dans un bar, parce que je me disais qu'on pourrait boire ensemble et... Tout ça, quoi. Enfin, amicalement parlant, bien sûr. Vraiment, il n'y a rien de sorti dans d'autres, vraiment. Vraiment, que ce soit bien clair, ok ? C'est juste ami, ami, c'est tout. Moi, si tu le dis. Ouais. Moi, je t'aime bien quand même, mais voilà, c'est... Voilà, c'est... T'as des manières de... Ouais. Et je vis dans un appartement de 250 fois. Parce que j'ai pas mal d'argent. Tu vois, je suis dans les toilettes. Non, je suis dans mon truc. Je suis ton date. C'était moi, ton date. Ok. Salut. Ça va ? Virginie 32. Ça fait plaisir de te voir, du coup. Bah ouais, cool. Tu fais le cremaillère ? Oui. Il t'a proposé ça à ma copine, du coup. Bah oui, du coup... Bon, on y va. C'est super sympa. C'est aussi ma pote, en fait. Ouais, c'est incroyable. Hé, le petit Lille, c'est quand même vraiment petit. Tout le monde s'y connaît. En même temps, il n'y a qu'un seul bar, hein. Je pense que t'as... On est en train de se parler, en fait. Bah ouais, c'est mon âme sœur. C'est vrai ? Ouais. Ouais, on peut communiquer à distance. Ah ouais. Est-ce que tu vas comprendre ? Est-ce que tu vas passer ? Là, je vous ai entendu, c'est pas une communication à distance. J'ai jamais osé lui dire, je comprends pas l'histoire. Bon, on se voit à l'écoute, hein. Ouais, ouais, crémaillère, si tu veux. Ah ouais, bon. T'invites pas trop de monde, là, à chaque fois. Toi, tu vois les chants grands, jeunes... Bon, je vais fumer le cigare. Ok. Moi aussi. Attends, je t'ai rejoint, t'es mon hamster. C'est gentil de créer un DJ pour ma soirée de crémaillère, du coup. C'est vraiment cool, ça me fait vraiment plaisir. David Guetta pour ma crémaillère, c'est vraiment... Ça me fait trop plaisir. Bah, trop bien. N'hésite pas à mettre l'ambiance, tout ça, voilà. Je vais mettre les lights et puis on part en soirée. C'est parti. BING BING ! Allez, John ! C'est encore à toi que vous allez ! C'est encore à toi ! C'est encore à toi ! Bon, et John, John, John ! Ouais ! Parce qu'en tant que prof, tu sais, on a pas beaucoup de temps pour faire ce genre de choses ! L'équipe du bois, de la chambre, des choses... Bon, attends, je vais ouvrir la bouteille. Salut ! Bonjour, tu m'avais dit de passer à ce que si osé... Désir ! Désir ! Désir ! Désir, non ! Désir de l'avoir ! Désir de l'avoir ! Merci ! Ouais, vraiment ! Voilà ! Bonjour ! Bonjour ! Ah oui ! Attends, je te... Du coup, bah... Greg ! Greg ! Et... Solène ! Greg et Solène ! Voilà ! Je te sers un verre ? Ouais ! Il n'y a pas beaucoup de monde à ta soirée ! C'est pas très éveillé, je crois ! DING NONG ! Ah ! Je vais accueillir le tour ! Je vais te connaître ! Enfin, pas trop, mais... Ouais, tu peux me faire un spritz, si te plaît ? Ah bah oui, grave ! Toi aussi, t'aimes les spritz ? Moi, j'adore ça ! J'adore ! Je t'ai fait un petit spritz tout seul, comme ça ! Hop ! Un petit peu t'as du pierre de rang ! Tu te connais comment ? Tu fais quoi dans la vie ? Je suis prof de mathématiques ! Je suis prof d'espagnol ! Ah ouais ! En lycée ? En collège ? Euh... Bah j'ai fait un peu les deux, c'est compliqué... Mais en ce moment, je suis plutôt collège ! Tu peux le prendre ? Pardon de dire un petit désoiratage ! Et prof d'espagnol, mais... Comment ça se fait ? Comment ça te va croiser avant ? Ah bah... Toi, t'es au lycée ? Ouais ! Ah mais c'est pour ça ! Moi, je te connais du coup... Non, moi les petits, c'est pas trop mon truc, je pourrais faire aller grand ! Tu veux dire que des fois, t'as envie de t'exploser la tête ! Ha ha ! Quel amour ! Ha ha ! Ha ha ! Très bien ! C'est celle qui m'intime de langue, parler de langue ? Je crois que c'est celle qui est la plus sexy, celle qui est la plus agréable à parler, moi je trouve ! C'est vrai ! T'es origine espagnole ou quoi ? Oui ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Faut faire meilleure intégration ! Et puis... Ça fait longtemps que t'es... T'es pas petite ville ? Ben non, non, c'est que j'ai pas trouvé de travail dans le sud, alors j'en ai trouvé ici, je suis montée ici, enfin tu vois l'Education Nationale, tu choisis pas vraiment... Enfin, tu choisis pas petite ville aussi... Ha ha ! Ha ha ! Mais c'est pas mal, c'est... Bah ouais, bah en fait, tu vas voir, ici, tu penses que c'est pas agréable, mais en fait, les gens, ils sont super en grave ! Ouais, il se fait super tard ! Déjà ? Ouais, vraiment, je suis désolée, je... Si, si, j'ai une grande eau demain ! Attends, mais t'as une grande eau demain ? Ouais ! Putain, mais euh... Attends, je vais poser le verre ! J'ai pas embarqué le verre dans la rue, j'aurais l'air vraiment, ouais ! Bah demain, je peux pas corriger des copies du coup ! Ha ha ! Greg ! Greg ! Enchanté ! Ouais, enchanté, Solène ! Waouh ! Qu'est-ce que c'est ? Mais... C'est quoi cette prof d'Espagnol, là ? J'ai jamais vu avant ? Solène... Comment est-ce que ça, Solène ? Comment est-ce que ça, à casa ? Ça y est, j'ai dit tout ce que je savais dire ! Bon, mais... C'est bizarre comme musique, quand même, dans une soirée ! Rires John... Ça va ? T'as l'air tout chamboulé ! Quoi ? Mais quoi, tu connais ces... Comment ça se passe ? Pourquoi j'ai jamais rencontré avant ? Enfin, je... Qu'est-ce qu'il se passe dans ses petits yeux, là ? Je crois que c'est... Je sais pas, ça m'est jamais arrivé ! Ok ! J'ai l'impression de... C'est comme quand je mets l'impression d'être sur une note de maths ! Ça me fait un bon effet ! Ok ! Bah ouais, ok ! Bah c'est cool ! C'est quoi, mais tu... Elle m'a dit qu'elle faisait une rando demain ! Elle m'a dit qu'elle faisait une rando demain ! Et... Comment tu peux me m'incruire dans cette rando là ? Il faut que... En plus, tu sais que je... Je déteste les randos, mais c'est pas grave ! Bah, si tu veux, je te passe ton numéro de téléphone, mais... T'as contact ? J'ai pas... 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 C'est un peu simple, hein ! Attends, mais si j'ai un message maintenant, c'est bizarre, hein ! Genre... Ça pourrait être quoi, genre... Allez, je vais oser ! Euh... Est-ce que tu pourrais me passer le numéro... De téléphone... Du gars... Avec les cheveux gris, je me souviens plus de comment ils s'appellent ! Merci ! T'as vu la couleur ? Je me suis fait un peu en mode... Poivre et sel, là, ça... Rires Oh putain ! Quoi ? Euh... Elle vient de vraiment dire ton numéro de téléphone ! Bah putain, mais dis-le plus, putain ! Ah, mais dis-le plus, putain ! Arrête ! Arrête ! Elle dit quoi ? Elle parle de moi ! Elle dit que t'as les cheveux gris ! C'est forcément moi ! Ah oui ! Non mais toi, t'es trop relax ! Pour toi, ça a toujours été simple ! T'es un jeune au billet, toi, tu sais ouvrir des portes ! Rires Je veux dire, une équation, ça m'a jamais sauvé quand d'un coup j'ai des sentiments ! De quand, ta dernière relation ? Tu vois vraiment comment on parle ! Rires C'était il y a deux ans ! Une personne qui... Détestait les maths ! Rires Et qui était super macho avec moi ! Rires Tout le temps macho avec moi ! C'est-à-dire ? Genre en mode... Comment on peut être macho avec toi ? Et je te jure, elle était... Elle était en gros... Elle rabaissait tout le temps ! J'étais jamais assez bien ! Elle disait... Eh les hommes ! Tu fermes ta gueule ! C'est les femmes qui ont raison ! Rires Rires Je te jure ! Enfin du coup c'est pour ça que... J'ai peur maintenant de me remettre parce que... J'ai besoin de quelqu'un qui me respecte quoi ! Tu vois ? Rires Rires Mais toi t'avais pire j'ai l'étranger ! Rires 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 Oui mais justement... Elle m'a toujours... Elle m'a toujours refusé ! Non John ! Non John ! Parce que toi si tu te dis c'est forcément toi ! Tu sais ouvrir les portes sur toutes les clés de tous les appartements de toute la vie ! Je trouve pas même les clés de son appartement putain ! Rires Rires Je te la laisse si tu veux ! C'est juste que... Elle m'a toujours résisté ! Ça m'a toujours... Attiré ! Mais si elle demande ton numéro... Faut que j'accepte que j'ai perdu ! Attends ! Tu lui as envoyé mon numéro ou pas ? J'ai oublié ! Oh je le fais ! Eh putain mais John t'es mon meilleur pote ! Ok ok je peux revoir ! Mais si vraiment ! Il faut vraiment que ça fonctionne ! Je suis pas en train de gâcher mon coup avec Solène pour que toi tu se passe pas du tout ! C'est hyper important ok ! C'est plus important que tout ! Ton métier est tout ! Il faut que ça marche avec Solène ! Il faut que ça marche comme... Francine de 8 égale 4 ! Rires Je peux faire en sorte que vous vous retrouviez aussi ! C'est quoi ? Je vais re-déménager ! Je vais re-faire les prépaillères dont vous l'avez fait ! C'est ça pour moi John ! On refait une fois arrêt ! On refait une fois arrêt ! Mais je ferais ça pour moi ! Je peux le faire ! Je peux le faire ! La prochaine fois ça s'est sort quand même ! C'est arrangé non ! Ok je fais ça ! Et viens de m'inviter à la... Les choses ! Si je lui envoie un point GPS c'est une heure donnée ! 36,82,18.12NS Très bizarre cette adresse ! Rires Je vais y aller ! John ! T'as mes mêmes sangles j'en ai fait ! C'est pas... C'est pas Émilie la macho qui m'en a fait ça ! Elle m'a dit ! De toute façon t'es un homme ! Tu sais pas te repérer avec la GPS ! Rires Merci John ! Merci pour cette soirée ! Rien ! Tu redéménages quand tu veux ! Rires 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 Allo Justine ! Oui allo oui ! J'ai fait un truc un peu fou ! T'as fait quoi ? Attends attends laisse moi deviner parce qu'on est tellement connectés que je peux deviner ! Rires T'as rencontré quelqu'un ! Rires Hein ? C'est ça ? J'ai... Il a les cheveux gris ! Rires Je le vois ! J'ai l'impression de le voir ! Vas-y ! Vas-y dis moi juste un mot sur lui ! Grand ! Oh oui il s'appelle Greg ! Rires Lui tellement dans ton esprit ! Rires C'est beau ! Si tu savais comme tu me manques ! C'est vrai ! J'aimerais... j'aimerais trouver son jumeau, son semblant ! Pour te l'offrir ! Oh ! C'est mignon ! Alors avancez à ta gauche ! Oh putain j'ai... On est où là ? On va pas s'en craindre ! Ouf 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 ! Ok ! Oh ! Pardon ! J'étais trop concentré ! C'est dur le GPS quand même ! Rires Tu t'as pas répondu, tu savais pas si tu viendrais ! Ah putain c'est... il y avait pas de questions dans ton texto ! Rires Il y a juste des numéros du coup j'ai essayé de répondre à un autre numéro mais je me suis dit du coup tu allais être à un autre endroit avec ça ! Rires Pardon ! Putain c'est vrai ! Je sais pas si t'as déjà fait ça pour un moment donné ! Mais non j'étais jamais venu alors que j'habite petite île depuis très très bien ! Rires Tu longes la plage puis après tu montes sur la falaise, ensuite t'as un point de vue magnifique puis après tu reviens ici mais en faisant la boucle par le lac ! J'ai une vingtaine de kilomètres ! Rires C'est pour ça que je suis un peu fatigué à la déco là ! Wow ! Tu viens souvent aussi ? Ouais ! Enfin depuis que j'y habite, depuis que j'ai été vivée ! C'est qu'au bout là haut, il y a un blocos ! C'est vrai ! Sur le blocos il y a des tonnes de personnes qui ont marqué des haïkus ! Des haïkus ! Et puis aussi des tags ! C'est quoi des haïkus ? C'est un mot espagnol ? Non ! C'est le mot japonais en quatre phrases ! C'est vrai ? Tu en connais très un par exemple ? Oui ! Quasiment ! Le soleil levant, bleu dans tes yeux, Une onde se pèse, Et une plume s'abaisse ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow, naine et sonne, t'es... C'est... J'avais jamais entendu d'haïkus en fait ! Mais euh... Comment ça se fait que tu commences tous ces trucs ? J'ai foutu beaucoup de France Inter ! J'achoue pas ! C'est vrai ! Elle t'a sorti un haïkus ! Elle m'a fait un haïkus ! C'est incroyable ! J'espère que t'as rétorqué avec un poème toi ! Ah bon ? Oui ! Ça va ? Tu veux qu'on fasse une pause ? Je te sens pas bien là ! Tu trouves pas que le soleil est très brillant aujourd'hui ? Non ! Un petit peu comme... S'il tombait de la pluie ! Un petit peu comme si... Nous étions... Réunis ! Il était nu à chier ! Ah ouais ! On va regarder avec une gênance ! Tu veux de la crème solaire ? C'est ça que tu veux me dire ? Tu veux de la crème solaire ? Oui c'est exactement ça ! Ah oui super ! La technique de la crème solaire ! Comme ça tu lui a demandé de t'emmèner sur le dos... Ah non ! Tu crois ? Je sais pas ! Oui c'est ça ! Oh ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! C'est pas grave de toute façon ! Et au moins comme ça mon t-shirt il est protégé contre le soleil ! Tu veux que... Tu veux juste mettre de la crème ? Non c'est ça ! Non c'est ça ! Comme ça ça faisait un peu... Non enfin... Là c'est pas ça que j'ai envie de la crème ! Comment ça c'est pas ça que tu veux ? J'aimerais que demain on soit pas lundi ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Demain tu pourrais pas attourer ta classe ? Ça tombe bien ! Comme je vais faire de l'histoire c'est un mec qui a de prolongé ! J'ai pas de l'eau d'être dans la fin ! 20 sur 20 ! 20 sur 20 ! Oh la vie est géniale ! Ils sont... Oh eh ! J'ai trompé à... À la moitié du problème super grave ! 20 sur 20 ! Je vais vous réciter pour mon mode primaire mais y'a pas besoin j'ai l'impression ! C'est bon ça c'est... Tu vois ? Ouais ! Je suis sur un petit nuage ! Ok ! Putain le week-end il était prolongé mais là il était prolongé que j'ai prolongé ! On a pas dormi la nuit, on a parlé, elle m'a pas... Vous avez parlé toute la nuit ? Oui mais on a pas fait que parler ! Mais du coup c'était comment Justine ? C'était... Enfin franchement j'ai jamais vécu ça quoi ! C'était euh... Je crois que c'est l'homme de ma vie ! L'homme de ta vie ? Ça m'a fait vraiment cet effet là ! Laissez-moi deviner que vous avez parlé toute la nuit ! Oui puis... Enfin pas que... Mais euh... Je... Tu vois je... J'ai plus envie de dormir seule ! Tiens Justine je t'ai pris un verre ! Eh les mecs santé ! Eh les mecs santé ! Santé ! Allez santé ! Santé à cette crémaillère ! Et merci John en tout cas pour l'appartement franchement ! C'est un plaisir ! Là tu nous as trouvé un truc de... Franchement... C'est euh... De 30 mètres carrés ! Oui ! Merci ! Oui oui ! On est un peu de crémaillère là ! C'est ça ? Ah ça me fait plaisir ! Franchement... Même si c'est petite on s'en fout parce que... On aime bien être proches l'un de l'autre ! C'est ce que je me suis dit ! Je suis vraiment content en tout cas que ça ait fonctionné tous les jours ! T'as vu ? On a invité autant de monde qu'à ta crémaillère ! Bah ouais ! Il n'y a pas beaucoup d'amis je crois ! On prend un peu de ticlés là même temps ! Ah mais merci en tout cas ! Bon et euh... C'est les vacances scolaires ! Ouais ! Donc euh... Si tu veux profiter de l'appartement ! On n'est pas là juillet-août ! On nous part ! Au Japon ! Mais non ! Mais si ! On va aller écouter plein d'haïkus ! Génial ! Il y a un truc trop bien ! Il connaît un endroit où il y a des haïkus sensationnels ! Il semblerait que c'est d'autres gens qui les disent en plus ! Ah ouais ! Bonjour Monsieur ! Bonjour ! Bonjour Monsieur... Monsieur Wing ! Vous êtes spécialiste en haïkus ! C'est lui ! C'est lui qui t'a dit le haïkus ! On s'écoute du coup ! T'accouches-bas, t'accouches ! T'accouches-bas, t'accouches-bas ! T'accouches-bas ! T'accouches-bas, t'accouches-bas ! Ok, j'ai le suis-bas sur ta gâteau, c'est incroyable ! Pas qui ! Fini ! Grég... Grég... Fin... En Noël, j'ai invité mon père. C'est vrai ? Il va faire le déplacement ? Oui, parce que tu sais, quand ma mère l'a quitté, j'avais pas envie qu'il passe Noël tout seul. Il est trop bien là, oui. Mais il est hyper macho, je sais que tu supportes le passage. Mais là, il vient tout seul ou il est mature avec toi ? Il est mature avec toi ? Enfin, c'est nature ! Non, je veux dire, il peut être macho avec qui il veut, avec moi, mais pas avec toi. Pas avec ma petite Solène. C'est ton père, je... Écoute, je vais... je vais... je vais essayer de le respecter. Vas-y, vas-y. Non, mais vas-y, je t'en prie, c'est ton père. Papa ! Ça y est, ma petite Solène ! Ça va ? Ça va bien, je te... voilà, je tenais à te présenter Greg. Bonjour ! Bonjour ! Salut ! Gérard, c'est ça ? Ouais, Gérard ! Ouais ! Je sais pas, vous aviez un nom ? Il y a une voix, vous appelez Gérard. Ouais ! Je sais pas s'il doit bien le prendre, mais d'accord, ah bon. Bon, bonjour quoi ! Ben, 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 je... J'ai préparé, j'ai préparé, c'est pas Solène, quoi ? Tout le repas ! C'est pas toi qui fais la cuisine ? Non, tu sais, je... non. Ça, ça, c'est pas gênant. Ben, quand même ! Tu t'occupes de ton petit mari, non ? Enfin, petit mari, vous êtes pas marié encore, peut-être ? Je suis pas si fatigué que ça, quand même. Tu sais, j'ai fait des laissons. Ok. Merci. Je vais prendre une chaise. Et une chaise pour Solène. Je t'avais pris une chaise. Mais je suis pas macho. Il y a un sous-entendu. Elle m'a raconté, du coup, vous êtes sur les terrains et tout ça, au cœur de l'action. Dites-moi en plus. C'est-à-dire ? Ben, c'est toi qui s'amuse que vous faites, non ? Ah ! Journaliste, oui. Journaliste de guerre, c'est ça ? Journaliste de guerre. Effectivement. Je voyage, mais... C'est un milieu du conflit, quoi. Un vrai boulot d'homme ! Hein ? Pas comme... Ça va ? Tu reparles un peu à maman ? Non. Non. Tu sais, il est... Tu sais bien que j'aime pas parler de ça, ok ? Mais tu sais, Claude, il est gentil. Lui aussi, il aimerait te rencontrer. Claude ? Je suis même pas au courant. C'est qui, Claude ? C'est le nouveau. C'est le nouveau amoureux de maman. Elle a trouvé quelqu'un. Elle ! Il est venu manger plusieurs fois à la maison. Il est très sympa. Est-ce que Claude l'a rencontré avant moi ? Peut-être parce qu'il est plus présent pour sa fille. Pas sa belle fille. Je venais manger des lasagnes. En paix. Et c'est comme ça que je suis accueilli ? En paix ? C'est bizarre pour un journaliste. Ta gueule, je parle à ma fille. Je parle à ma fille. Mais comment tu me parles ? Quoi ? Papa, si tu te comportes pas comme ça. Pas un ta gueule à l'homme que j'aime. Je me comporte comme je veux. Ok ? Petit enseignant de merde. Petit enseignant de merde. Et racine de 8 c'est égal à combien ? 2 ! Ah merde ! Papa, ça suffit ! J'ai un jour, tu vas me revoir dans ta vie. Tu t'excuses immédiatement ! Tu t'excuses immédiatement ! Non. C'est pas grave. C'est un con. C'est un con. C'est dit comme ça. J'avais jamais lancé le faire. Ah mais j'ai cru que tu pleurais ! Ça va bien fou ! Tu vois, c'est macho, il faut les rabaisser. De toute façon, je voulais pas lui donner des designs. On s'est mangés tous les deux. On se regarde un petit film. Dans notre lit et... Ça te dit comme programme, c'est mieux que ton père journaliste de guerre. Ça marche et... Et après, on s'entraîne un peu pour le triathlon. Ok. Tu veux pas qu'on s'entraîne tout de suite pour le triathlon ? Allons-y. John ? Oui ? Putain, c'est engueulé, hier. Quoi ? C'est pas possible. Vous vous engueulez jamais, normalement ? Putain, pas d'enfant. J'ai abordé le sujet en disant que... Et tu vois, je l'ai abordé en mode... Ouvert, quoi. Mais ouvert, pas trop ouvert non plus. Genre... Maintenant, tu sais qu'on a la part de 50m2 avec la chambre en plus... De rien, d'ailleurs. Je me suis dit, bah oui, ça serait peut-être temps de penser à un plusain. Et là, elle m'a dit que... Qu'elle m'avait toujours dit qu'elle m'avait d'enfant, machin de truc... En tout cas, moi, j'ai jamais entendu clairement, quoi. J'avais pas compris ça. Putain, mon Dieu. Moi, j'imagine pas ma vie sans enfant. Je veux dire, je veux être père, quoi. Je veux avoir une petite Justine comme ma petite chouchou et m'apprendre les maths, tu vois. Et elle, elle, elle me dit, mais non, mais je serais horrible comme mon père. De toute façon, il y a des échos comme ça dans la vie. Je sens que je serais une mauvaise mère. Enfin, tu vois, des trucs un peu comme ça. Putain. Putain, je suis parti, du coup. J'ai claqué la porte. Ça m'arrive jamais de claquer les portes. Après, peut-être, il faut lui laisser un peu de temps. Tu veux juste lui annoncer. Vous venez juste lui parler de ça. Peut-être que ça lui fait un peu de temps pour savoir vraiment ce qu'elle veut. Putain, c'est la première fois qu'on n'est pas d'accord sur un truc. C'est dur. Parce que là, c'est pas un petit truc, quoi. Je veux dire, j'aurais préféré qu'on soit pas d'accord sur... Je sais pas, la couleur des murs, quoi. En fait, la question que je me pose, c'est ce que je suis capable de faire ce sacrifice, quoi. Et du coup, toi, t'es pas capable de faire ce sacrifice ? Non. Non, non, puis en plus, j'ai déjà avorté une fois et je lui ai pas dit. Quoi ? Attends, mais tu ne l'avais même pas dit à moi ? Parce que le premier soir, on a fait n'importe quoi et... Mais merde, mais je ne l'avais même pas deviné, en plus. T'as avorté, tu ne l'avais même pas dit. Bah oui. Je n'ai pas osé le dire. Enfin, c'était un peu... Enfin, j'étais fautif, tu vois, j'avais... J'avais joué l'insoufiance et j'avais perdu ça. Mais je ne veux pas en avoir. Enfin, tu me connais. Enfin, c'est... J'en vois toute la journée, quoi. Enfin, tu vois, la société, le monde, ce qu'on leur promet. C'est non. Enfin, je veux dire, faire des enfants, c'est quand même... C'est quand même les pupilles de la future génération, quoi. C'est important pour relever la nation. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est des élans. C'est depuis qu'ils nous font des cours d'éducation civique, là, c'est... Non, mais le problème, c'est qu'en plus, moi, c'est pas un que j'en voulais. C'est deux, c'est trois, quoi. C'est avoir ma petite classe à moi. En plus, ils auraient été bons en maté en espagnol, tu te rends compte ? Ils auraient été excellents à l'école. Bon, tiens, John, il faut que tu lui le dises. Je veux dire, tu ne peux pas garder ce secret pour toi, c'est pas possible. D'accord. J'ai raison. Hé, hé ! Si c'est l'homme que tu aimes, et s'il t'aime aussi, il aura tout accepté. Ok. Il faut juste que tu lui dises. Ok. Il dit que tu en as vraiment envie. Si c'est la femme que tu aimes, s'il t'aime aussi, il faudrait te l'accepter. Ça te passe comment ? Deux scènes qui peuvent accepter des choses inverses, qui acceptent ? Qui est le macho par rapport à nous ? Je sais pas, hein. Oui, avec la suite. La suite, John. Je suis vraiment tellement désolée de ne pas t'avoir dit. C'est moi qui suis... J'ai l'impression que je t'ai mis de pression. Je savais pas que c'était si important pour toi. Mais non, mais... Si toi, tu veux pas, tu veux pas. Enfin, je veux dire, il y a un moment où on va pas se forcer... Enfin, je veux dire, si par accident, il y en avait un qui arrivait, dans ce cas-là, c'est la vie qui nous dit qu'il fallait, tu vois. Là, dans ce cas-là, il faudra l'accepter. Mais... Mais bon, je... Enfin... Précis. Enfin... C'était prêt à l'accepter dans l'autre sens. Je suis très heureux aussi, hein. Je suis pas... Je suis super effrayée. Effrayée pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais regarde... Je serai pas à la hauteur. Regarde John, quand on part, quand on est avec lui, il a l'impression qu'il a deux parents super, on s'occupe de lui tout le temps quand il mourrait, qu'on ramène chez lui le soir. Super... On est fait pour aider les autres, on est profs. Moi, c'est le métier que je voulais faire depuis que je suis tout petit. Je suis sous, je suis pas d'arrivée. Mais Justine, on est une petite... On est deux dans cette affaire. Moi, je serai un super père, je serai pas comme tout père. Mais si tu me trouves nulle ! Mais je te trouverais jamais nulle, ma Justine, c'est pas possible. Et si je deviens moche et que je deviens chiante et que... Non, mais ça sera bien aussi ! Enfin, on fera des triadlons. Mais souvent, tu vas voir, on va garder nos corps en forme. Mais non, y a pas de raison. Allez, on passe le pas ! Je veux dire, beaucoup, ça serait quelque chose qui vient de toi et qui vient de moi. Ça serait comme un 1 plus 1 égale 2. C'est bon ! Laisse-moi réfléchir. Vas-y faire le hasard. J'espère que le hasard, Fabien. Écoute, tu peux mettre le sac à dos pour le porter ? Enfin, tu vois, c'est vachement loin, là. Vas-y, hop, je vais me voir. Justine, vas-y, ne vienne pas comme ça. Ça va, j'ai le temps, là, c'est bon. Allez, ça va, regarde, je me porte bien ! Hein ? Ma petite Justine ! Allez, gars ! Ah, c'est ma petite Justine ! Merci, on va ! Bon, on va la faire, cette rando ? Ouais ! On est vraiment là qu'elle porte un enfant de ce mois, hein ! Qu'est-ce que t'as, Solène, là ? Qu'est-ce que t'as ? Dis-moi ! Bah, je sais pas, je perds du lait, je me pis dans ma culotte, enfin, merde ! Oui, mais c'est pas grave, regarde ! Oui, mais c'est pas grave, regarde ! Vas-y, si ! Faut-moi une teinte que dans la société future, ça sera les hommes qui puissent porter les enfants, tu vois ! Et tu sais très bien que je te l'ai dit que si ça avait été possible, je l'aurais fait, parce que je ne suis pas macho, à l'inverse de ça ! Ça va passer le rôle de la femme, et là, c'est pas possible ! Mais regarde ! Tu tires ton S et moi qui lui donne le sein ! T'es faim ! T'es faim ! Oh, il a faim ! T'es faim ! Heureusement ! J'ai mon lait, ici ! Enfin, ton lait ! Notre lait ! Viens, là, Justine ! Oh, c'est pratique, c'est ça ! C'est ça ! C'est pas grave ! C'est pas grave, Justine ! C'est de 8 égale... En 4 ! Je suis une connerie depuis le début de spectacle ! Et on fait dit ! Oui ! Justine ! Justine, mais sors de ta chambre ! Je suis désolée ! Mais non, t'es pas une connasse ! Justine, je suis désolée ! Tu vois, je m'y prends hyper mal ! C'est toi, la connasse, maman ! T'as vu dans quel état t'as mis Justine ? Solène, tu peux être un peu sympa avec elle de temps en temps ? T'es tout le temps en train... On dirait ton père, putain ! On dirait ton père, là, qui est en train de la rabaisser tout le temps, là ! Ma petite Justine, c'est une génie ! Mais vous faites le duo, de toute façon, vous êtes... Depuis qu'elle est là ! Il n'y a pas que pour elle ! Merci, maman ! Viens, maman ! Moi, je vais boire des coups ! C'est pas de l'article ! Avec ton ancien collant ! Parce qu'il est beaucoup plus sympa que toi ! Bah, va-t'en ! Tiens, je vais te faire des petites lasagnes, tu vas voir ! Merci, ma petite Justine ! C'est un grand collant ! Je savais ça ! Je savais ça ! Je savais ça ! Du coup, ça se passe pas très bien, c'est ça ? Non ! Non ! Il a eu ce qu'il voulait ! Je crois que c'était pas moi qui voulait, c'était... Un enfant ! Ok ! T'en as pas, toi ? Non ! Tu sais bien ! Bon choix ! C'est toujours ressembler sur ça, toi et moi, finalement ! Ouais ! Tu sais, je t'avais jamais dit, mais... J'avais le béga pour toi ! C'est vrai ? Ouais ! Après, c'est bizarre, parce que voilà ! Greg, c'est mon meilleur pote, tout ça et tout ! Et puis, tu draguais vraiment toutes les filles ! Moi, tu ne draguais pas ! Si ! C'est vrai ! Tu pensais que je ne te draguais pas ! Jamais ! Céline, tu as toujours été une femme un peu inaccessible pour moi ! Je ne suis pas du tout inaccessible ! C'est vrai, c'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai ! Si, alors que si ! En plus, on parle tous les deux espagnols ! Ben pardon, c'est un peu bizarre, puis en plus son abus, donc... C'est chelou, mais... Ça fait plaisir, tu te confies à moi en tout cas ! Et là, c'est mon amour extraordinaire ! Noa Blonde, c'est bien ! En tout cas, n'hésite pas, si tu as besoin... Tu peux venir dormir chez toi ? Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Pas de soucis ! Je te prête 50 mètres carrés dans 250 ! Parce que Justine, elle a toujours pas eu sa mutation ! Enfin, je peux même pas aller chez elle, elle a l'autre goût de la France ! Tu vas aller chez moi ce soir, si tu veux ! Ouais, j'ai pas envie d'en montrer ! Ouais, j'ai pas envie d'en montrer ! Bon, 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 bon ! Bon, bon, bon ! Ça va ? Qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas encore. Il est bien ton appart. Sans Justine, ça va ? C'est pas trop bizarre ? Sans Justine. Sans Soleil. Sans Soleil et sans Justine. Allez où Justine ? Je vais juste partir à l'école. Faut que je t'avoue un truc. T'as vu une dessus ? Non. T'as rencontré quelqu'un ? Pas vraiment. Mais c'est super si t'as rencontré quelqu'un, John. Ça fait un moment que je te dis ils font quelque chose ? T'as rencontré quelqu'un ? Le Lord ? Putain mais je suis trop content pour toi, John. Sérieux, dis-moi plus. C'est encore une Virginie 92 ? Ou Estelle 37 ? Ah, Solène. Solène ? Ah mais c'est joli comme prénom. Enfin, parce que tu... Enfin, voilà. Je suis vraiment désolé. Je veux... Mais comment ça t'es désolé ? Ah, 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 on a des bûts. Mais John, mais pourquoi t'es désolé d'être france ? Elle voulait parler avec moi. Et du coup, en plus, elle n'avait pas d'endroit où dormir. Donc, je suis posé de venir chez moi. C'est délicatement, mais... Mais voilà, finalement, mon lit... Je n'étais pas sur le lit, en 250 mètres carrés. Et je ne pouvais pas qu'il y a pas sur le canapé. Je n'ai pas de canapé chez moi, tout ça va bien, non plus. Donc, finalement, je l'ai invité à être dans mon lit. Au début, j'étais pas tranquille. On discutait, normal. Puis, enfin, il y a eu un bisou, puis ça s'est emballé, ça s'est emballé, ça s'est emballé. Et puis, voilà, et ça a fini comme ça. Dans le matin, on était dans les deux... John, 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 John. Putain, 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 connard, putain ! Pourquoi tu m'as fait ça ? Putain, t'es mon meilleur pote ! Putain, mais... Putain, il faut pas qu'il te l'aura des lunettes, moi. Putain, mais c'est... C'est la mère de Justine, putain. Mais non ! Qu'est-ce que ça va reproduire ? Comme avec mes parents, c'est ça que ça va se reproduire ? Putain, mais non, mais non ! Putain, ma mère, déjà, a trop aimé mon père, putain ! Et moi, j'en ai souffert, du coup, ça veut dire que Justine va en souffrir, putain ! Putain, mais mon meilleur pote, ma mère John, pourquoi tu me fais ça ? On s'est rencontrés, on était en maternelle ! Je veux dire, on partageait des carambas, ensemble ! Et maintenant, tu partages la même femme ! C'est horrible, cette dernière phrase. C'était bien, t'as tout gâché une fois à la fin. J'suis vraiment désolée. J'suis vraiment désolée. Justine, j'suis hyper contente que, enfin, il est super, non, il est, enfin, tu sais, je, en tant que maman, je suis hyper fière que t'aies trouvée, enfin... C'est marrant que t'aies trouvée. Oui, vraiment, et puis, enfin, t'es très très belle, et je, enfin, ton mariage, je suis vraiment hyper émue, c'est... Tiens, c'est... Ah, salut, Solène. Salut, Greg. Tiens, ma petite chérie, je t'ai ramené ta petite broche, comme tu m'as demandé, avec la petite fleur que j'ai t'écueillir dehors. Pourquoi elle est là-bas ? Parce que ton père m'a dit de venir. Et justement, je t'avais pas invité, c'était pour une bonne raison. Mais c'était un moment de ta vie qu'il avait pas envie que je le loupe et je l'avais pas envie de le pérenner. Justine, je l'ai... pas envie. Elle t'a trompé ! Tu l'acceptes comme ça ? Eh, mais... Le colo est passé sous les ventres, et puis... Tu sais, on s'appelle tous les deux. Ils me donnent tout le temps de tes nouvelles. Ils m'envoient des photos. Ils me font même des vidéos en cachette pour me les montrer. Des vidéos en cachette ? C'est comme ça que j'ai... Je me mets dans ton armoire et je prends des vidéos. C'est pas que tu sois la cherelle, parce que si je te disais que c'était pour faire une vidéo pour ta mère, j'ai très le téléphone par terre. Tu sais, ton père, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais tu l'as trompé, elle, hein ? Justine... Non, je veux savoir ! Moi aussi, c'est vrai, je veux savoir. Je veux savoir ! Je voudrais savoir, quand même. Tu veux rester en mariage ? Donne une bonne raison. Sois convaincante. Parce que je crois que quand on fait une dépression post-martum, qu'on n'est pas bien suivi, et qu'on ne va pas avoir de psychologue, on fait des conneries comme on veut. Ou comme on veut. Et je... Je suis désolée, j'ai été brouillon, j'ai été... J'étais pas faite pour, et j'étais pas taillée pour, et j'ai pas réussi. Mais... Ça fait pas de moi une si mauvaise personne, quand je vois la personne que t'as réussi à être. Justement... On a pas réussi quelque chose de beau, quand même ? Si. Merci. J'ai juste... J'ai juste envie de te dire merci, Greg, et merci d'avoir été là et d'avoir été ici à l'auteur. Je suis désolée pour le mal que je t'ai fait. C'était... C'était pas mérité pour toi. Vraiment, je m'excuse. Ça y est, j'ai retrouvé quelqu'un d'autre... Une autre prof de mathématiques. Elle est très bien d'ailleurs. Merci à toi parce que... Sans toi j'aurais jamais eu Justine, et sans toi j'aurais jamais... Vécu tous ces moments... Au Japon... Tous ces moments... T'as mort des bières... Ou ça me barre de petites livres. Tu vois, j'ai jamais bougé de petites livres. Parce que c'était pour juste me sentir pas loin de toi Justine. Tu lui pardonnes ? Si tu lui pardonnes, je pouvais lui pardonner. Tu peux t'accompagner ? Tous les deux ? Bah il faut y aller, je pense. Oui, je croyais sur un. Ok, ok. Attends. Viens entre nous deux. On va faire quelque chose qui est pas macho. On va rentrer avec le père et la mère. Ohhhh... 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 J'ai... Personne magnifique. Merci. Et peut-être que dans ta vie il y aura pas un écho ou ton couple... Bah si c'est pareil. Je vais essayer de briser le cercle de... De la... De la... De la culture. Ohhhh... Ohhhh... Pour cette responsabilité. Justine. C'est vraiment la nature. Je suis de la culture. Merci. Bravo. 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 Les gars et messieurs, c'était vous, c'est les ombres ! Pour vous qui s'en est avec Yann à la Musique ! Il s'appelle Nicolas ! Il y a bien la Gini ! Et les gars et les gars ! Et les gars 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 ! Merci beaucoup, public, pour toutes ces inspirations que vous nous avez données, qui nous ont permis d'écrire cette histoire-là, juste sur ce flore. Une histoire qui est unique, une histoire qui est éphémère, qui ne restera que dans vos têtes. Donc on peut les applaudir très très fort, merci beaucoup ! Nous sommes à Avignon, et comme vous savez, Avignon, le bouche à oreille, c'est très très important. Si vous avez aimé ce spectacle, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Alors là, tout de suite, vous pouvez attendre parce qu'autour de vous, tout le monde est au courant. Mais sinon, n'hésitez pas, si vous n'avez pas aimé, à ne pas en parler. Par contre, il n'y aura pas de soucis. En tout cas, vous nous avez régalé. Merci beaucoup, très bonne fin de festival et à très très bientôt ! Au revoir !